7 proverbes, thèmes, affections 1. La parole affectueuse adoucit le cœur. Proverbe libyen Ce proverbe libyen signifie que les paroles douces et bienveillantes ont le pouvoir d'apaiser les cœurs et de créer des liens positifs entre les personnes. En utilisant des mots gentils et affectueux, on peut influencer les sentiments des autres et favoriser des relations harmonieuses. En résumé, il souligne l'importance de la communication bienveillante pour créer un environnement de compréhension et de bienveillance. 2. On voit toujours par les yeux de son affection. Proverbe français Ce proverbe français signifie que nos émotions et nos sentiments influencent souvent notre perception des choses. En d'autres termes, nos préférences personnelles et nos attachements peuvent colorer notre manière de voir et d'interpréter le monde qui nous entoure. Cela souligne l'importance de prendre du recul et d'essayer d'avoir une vision objective des situations, en tenant compte de nos émotions pour éviter des jugements biaisés. 3. L'ami que nous donne la nature, et qui naît pour notre bonheur, conserve cette affection naturelle même dans l'infortune. Proverbe sanscrit Ce proverbe sanscrit souligne l'importance des véritables amis qui restent fidèles et bienveillants, même dans les moments difficiles. Il met en avant la valeur des relations authentiques et durables, celles qui sont fondées sur une affection naturelle et sincère. L'idée est que les vrais amis sont précieux car ils restent à nos côtés, peu importe les circonstances et les épreuves que nous traversons. 4. L'affection d'un père et d'une mère pour leurs enfants ne leur est pas rendue par ceci. Quand les parents ont longtemps pris soin de leurs enfants, ceux-ci dédaignent le père et la mère qui sont devenus vieux. Proverbe tibétain Ce proverbe tibétain met en lumière le fait que les parents donnent tout leur amour et leur attention à leurs enfants, les élevant et prenant soin d'eux tout au long de leur vie. Cependant, une fois que les enfants grandissent et deviennent indépendants, ils peuvent parfois négliger ou même rejeter leurs parents âgés qui ont en fait pour eux. Le proverbe souligne ainsi l'importance de reconnaître et de respecter l'amour et les sacrifices des parents, même lorsque les enfants deviennent adultes. 5. Témoigner une trop grande affection devient souvent une cause d'animosité. Les nombreuses querelles du monde viennent ordinairement d'un excès de familiarité. Proverbe tibétain Ce proverbe tibétain souligne l'idée que montrer trop d'affection ou être trop familier avec quelqu'un peut parfois conduire à des problèmes et des conflits. En effet, lorsque l'on se montre trop proche ou trop insistant avec une personne, cela peut être perçu comme intrusif ou étouffant, ce qui peut créer des tensions et des hostilités. Le proverbe met en garde contre le fait de franchir les limites de la familiarité, car cela peut provoquer des disputes et des désaccords inutiles. Il souligne ainsi l'importance de maintenir un équilibre dans nos relations et de respecter l'espace et les limites des autres pour éviter les conflits. Proverbe arménien Ce proverbe arménien, « Dieu affectionne les enfants qui grandissent le derrière nu sur la pierre », signifie généralement que Dieu favorise ceux qui ont connu l'adversité, les difficultés et les épreuves dans la vie. Il met en avant l'idée que les personnes qui ont dû surmonter des obstacles et des situations difficiles sont souvent celles qui sont les plus fortes et les plus dignes de la bénédiction divine. Cela souligne l'importance de la résilience, de la persévérance et de la force intérieure pour surmonter les défis de la vie. 7. L'affection aveugle la raison Proverbe espagnol Ce proverbe espagnol, « l'affection aveugle la raison », signifie que lorsque nous sommes trop attachés émotionnellement à quelqu'un ou quelque chose, notre jugement et notre capacité à prendre des décisions rationnelles peuvent être altérées. En d'autres termes, nos sentiments peuvent parfois nous empêcher de voir les choses de manière objective et logique. Cela souligne l'importance de garder un certain recul émotionnel pour prendre des décisions éclairées et rationnelles. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Générique Avez-vous swipez Q Avez-vousemics Mirage Avez-vous Sous-titres Avez-vous Sous-titrage FR ?